En terrassant Ares, Kratos, autrefois simple guerrier mortel, devint le nouveau dieu de la guerre. Mais au sommet du mollin, Kratos fut rejeté par nombre de ses nouveaux semblables dits. Kratos n'avait cependant que faire de l'affection des dieux mesquins. Il avait trouvé une nouvelle famille auprès des guerriers de Sparte. Il tentait maintenant d'oublier son sombre passé dans le carnage de la bataille. Seigneur Kratos ! Une autre vie s'appelle à tomber ! Bientôt tous connaîtront la gloire de Sparte ! Assez, Kratos. A chaque ville que tu détruis, la colère de l'Olympe grandit. Bientôt, je ne pourrai plus te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection. N'oublie pas que c'est moi qui ai fait de toi un dieu, fantôme de Sparte. Ne me tourne pas le dos. Je ne te dois rien. Alors tu ne me laisses pas le choix. Kratos avait transformé ses douloureux souvenirs en haine. Une haine envers les dieux qui avaient refusé de le libérer des cauchemars de ses actes passés. C'est donc ainsi que le dieu Kratos se rendit à Rod pour porter le coup final à la cité assiégée. Athéna ! Tu conspires contre moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Tu oses t'opposer à moi ? Tu oses t'opposer à moi ? Tu oses t'opposer à moi ? C'est concret qu'à toi ! Assnez-moi ! C'est bon. Oh si ! Salut ! Le bien ! Variant pour toi ! C'est tranquille ! Ho sad ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501